J'adore cette route, où est-ce qu'on prend le billet pour le second tour ? Bon pour l'instant ça va, c'est tellement cool ici ! Salut à toi, vidéo un petit peu différente aujourd'hui, ne bouge pas, je t'explique tout ça. Alors, petite balade rapide aujourd'hui, pour tester le nouveau setup. Avec le micro. Donc deux micros, un dans le casque. Donc ici, avec un lavalier à l'intérieur. Et un deuxième pour le bruit du moteur, de l'échappement, bruit de la moto, bruit ambiant. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, va-t'en de là toi, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et donc ce micro, il est dans le sac à l'arrière sur la selle. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai trouvé l'expérience concluante, du moins suffisamment pour te la partager. Et j'ai en prévision, d'aller à la Madone Futel. Baisse température de l'air, risque de verglas. Merci la moto de me dire, on arrive à 4 degrés si elle me dit ça. On va se faire un petit passage, petit tour sur le bonjour. C'est joli, par ici. Il est devenu un petit peu plus petit peu. On va repasser par là. C'est ce qu'on appelle une route étroite. Oui, c'est à double sens. Dans la montée, en direction de Tournefort, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite pause drone. Je pense que tu comprendras. C'est un petit peu plus petit. C'est fou comme l'hiver, comme ça. Le moindre rayon soleil, on le sent de suite. Ça réchauffe le corps et le cœur. Ça fait un bien fou. Regarde-moi ça. Est-ce qu'elle est pas belle cette vue ? Puis de partout, si je me retourne, c'est tout aussi chouette. Ah là là, quel bonheur. Mi-janvier. Prendre la moto. C'est mettre une petite musique sans fin dans les oreilles. Et venir danser sur ces petites routes. Il faut que ce d'ordine d'un côté et de l'autre. Si ça, c'est pas la vie. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais en travers de la route ? Monsieur. Et il se remet en travers. Donc il doit y avoir quelque chose qui bloque. Je vais faire attention. Je dois pouvoir passer effectivement. En moto, je passe. Et là, encore une fois, je ne vais pas écouter le GPS. Je vais passer par là. Je connais bien la route. C'est plus court. Ça tombe plus. C'est plus long. Mais c'est plus court. Ah, j'adore cette route. J'aime vraiment beaucoup plus ce genre de petites routes. Plein de petits virages. Tu peux pas forcément en voyer comme un sauvage. Plutôt que la grande en dessous. Qui est très sympa. Qui est beaucoup plus roulante, beaucoup plus rapide. Je suis pas vraiment quelqu'un de rapide. Je préfère faire exactement ce que je suis en train de faire là. Alterner vraiment les petits virages comme ça. Ça se dentine. On vire en volt à gauche, à droite. On freine. On accélère. On joue sur le couple. Ça, j'adore des épingles. C'est vraiment le style de route que j'affectionne beaucoup. Et alors, généralement, ce genre de petites routes se font avec ce genre de panorama. Et ça, on peut pas dire non plus que ça gâche la fête. On arrive dans une partie des moins fréquentées, les plus abîmées. Et on n'y voit rien. Attention, chaussée est droite sur 8 km. Sans bisière ni parapet. C'est pas comme si jusqu'à présent, c'était une autoroute, quoi. Bon, quand je disais que tout à l'heure, un style de la partie, il a plus abîmé de la route. C'est désirmenté ce petit passage-là. On voit qu'il y a un gros milieu. C'est pas grave. Allez, nous y sommes très bientôt. Direction la Madone du Tel. Toujours cette vue incroyable. Avec le soleil qui commence à baisser, la luminosité est juste superbe. Alors, aurons-nous ? Nous y voilà. Il semblerait Que je sois presque seul. Genre incroyable. Et tout. La mer, les montagnes. 360 degrés de bonheur. 360 degrés de bonheur. On est reparti. Pour une petite redescente tranquille. En direction de Nice. Avec ce coucher de soleil face à moi, c'est de toute beauté en plus. Pourquoi est-ce qu'on prend le billet pour le second tour ? Je ne veux pas m'arrêter. J'en veux encore. On est mardi matin. J'étais parassasie d'hier. Je repars pour une petite balade encore. Aujourd'hui, je suis actuellement sur le chemin du génie. C'est un petit chemin qui permet de relier les collines de Nice entre elles. On passe donc ici, au-dessus du Magnan. Petit cours d'eau. Je pense que ça doit être un fleuve. Je m'imagine qu'il se jette dans la mer. Je ne sais pas. Il n'y a plus vraiment beaucoup d'eau. Quand on essaie d'imaginer que cette petite route que je prends, toute cabossée, plein d'épingles, est en plein cœur de Nice. Ça me fait toujours un peu halluciner. Et au niveau de Saint-Pancras. Et donc, on peut voir à droite, là, la maison toute colorée. C'est la maison de l'artiste Ben, notamment connue pour ses... ses petites phrases, ses petites citations. Écrite en blanc sur noir. Alors, nous allons en direction de Falikon. Falikon, qui est aussi connu pour sa pyramide. Parce que oui, on a une pyramide à Nice. Alors, c'est une pyramide de Falikon. Il n'y a pas vraiment de pyramide. C'est plutôt en souterrain. Et c'est... Nommée et considérée comme une pyramide. Après, il faut juste voir... Parce qu'à la limite, que ça monte, je m'en fous. Mais si c'est pas trop compliqué, parce que j'y vais quand même tout seul, quoi. Bon. On va voir. Oh ! Par contre, c'est humide. Il y a de la terre et c'est humide. Bon, pour l'instant, ça va. Allez. Ciao ! Donc, nous sommes sur la piste de la Candamine. Effectivement, roulante, pour l'instant, sans problème. N'empêche que je vais quand même y aller tranquillou. N'étant tout seul, là. Eh, il y a des gens qui habitent ici, hein. Fin de la piste. Eh bien, c'était chouette. C'était court, mais c'était chouette. Ça fait plaisir de remettre un petit peu ses pneus sur autre chose que du bitume. Eh bien, pas un seul qui répond, dis donc. C'est moche. Alors, un deuxième petit coin très sympa avec une vue aussi incroyable, le fort du Mont-Chauve. Regarde-moi ça, qu'est-ce 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 que tu en dis ? C'est pas mal, déjà. Eh bien, c'est pas fini. Arrivé au parking avant le fort, j'ai fait une pause, dont vous ne verrez pas les images. Un couple très sympa avec qui j'ai passé un moment ne souhaitait pas être filmé. Passons donc directement à la redescente. Petite portion roulante et rapide pour relier un nouveau point d'intérêt. Oh, putain, on me retrouvait derrière lui. Pas cool, ça. T'es gentil, toi ? Tu es fini pour me laisser passer. Ah, ça aussi, c'est cool. Mais ils sont tous gentils, aujourd'hui. Ils sont vraiment tous adorables. Il y a des jours comme ça, où j'ai vraiment l'impression d'être Moïse. Je me dirige maintenant vers le village perché de Pei. Regarde-moi comme c'est joli ici. Encore une fois. J'ai juste envie de rouler tranquille, de profiter. J'adore. C'est parti pour le tournicotis. Tournicota. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Sur les routes trop dégradées, je ne vais pas faire le boulot de la DDE. Mais sur celle-ci, ou d'autres, où il y a un seul caillou, je m'efforce de l'enlever. Cette vue, elle n'est pas incroyable. Il est l'heure d'entamer une des parties les plus jolies. Une des routes les plus sympas. Et j'avoue, vertigineuse. Regarde-moi ça. Allez, mettons un peu de rythme. C'est tellement cool ici. Regarde-moi ces virolo. Je vois vous la présente en direction de Saint-Agnès, dans la hauteur de Menton. Saint-Agnès, qui est, je crois, le plus beau village de France. Si ce n'est un peu plus que la France, peut-être l'Europe. Et voilà, encore une belle route de montagne. Tout ça à une demi-heure de Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada Après cette jolie petite buzz run, Commence à avoir faim, moi. Bon, je suis prêt. On va voir s'il y a quelque chose d'ouvert sur la route. Et ça, laisse-moi dire que ce n'est pas gagné à ma raviour saison. Enfin, pour le moment, je passe par le col de la Madone, culminant à 926 mètres. Courage, madame. Vous êtes presque. La redescente côté mer offre encore une fois des panoramas splendides. Et au fur et à mesure, le temps se découvre pour nous en offrir encore plus. Saint-Agnès, un des plus beaux villages de France. Mignon petit passage. Alors, ce village est surnommé le balcon de la Côte d'Azur. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, Saint-Agnès, qui est le village le plus haut. Également, une partie de la ligne Maginot. Donc, il y a le fort, un ouvrage militaire qui servait à surveiller la frontière italienne. Je prends la direction de Gorbieu. Encore un village perché. C'est pas mal, ça. On va manger là, ça a l'air bien. Je ne pensais absolument pas trouver à manger ici. Mais ça a l'air parfait. Une petite cahute dans un petit village. Quoi de mieux ? Des gens sympathiques déjà à Gorbieu. Ce sont des agriculteurs qui ont un terrain. Donc, ils font de la vente directe de fruits et légumes. Après un petit cahote-croûte fort sympathique, j'emprunte la D-50 pour rejoindre la Grande Corniche au niveau de la Turbe. Et c'est plutôt chouette par ici. Voici donc la Grande Corniche. Connue de tous, et même si c'est vraiment cool, c'est un peu trop roulant pour moi. J'ai bien trouvé une alternative. Au Coldhase par exemple. Coldhase, connu des cyclistes. Comme on peut le voir. Juste là. Allez, on va prendre un peu le chemin des écoliers. Encore une fois, une vue pépite. Ah ben voilà, là je suis bien. Une route étroite qui ne connaît pas de ligne droite. Mais alors, vraiment pas. Ça entraîne aux épingles serrées. Notamment celle-ci, qui était en dévers, sur laquelle il faut s'arrêter, s'il y a du monde. Et voilà, la balade arrive presque à son terme, en rejoignant la Basse Corniche, au niveau d'yeux. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce voilier ? Je mettrai son nom en bas, et pourquoi il est là. C'est effectivement un très beau voilier. Et voilà, c'est sur cette belle vue de Nice, de la promenade des Anglais, et de Roba Capeo, que je te laisse. J'espère que tu as apprécié. Pense à liker, partager, commenter, enfin, tu connais la chanson. Et moi, je te dis à bientôt, pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501